8 jours que les footballeurs de l'entente sainois Saint-Gracien n'ont pas foulé une pelouse. 8 jours qu'ils délaissent les crampons pour de simples baskets. La faute à l'épisode neigeux de ces derniers jours qui a rendu impraticable leur terrain du stade Michel Hidalgo. Les protégés d'Adrien Souca ont dû trouver refuge au gymnase du Forum à Saint-Gracien, au programme maintien de la condition physique et foot sale. Mais si parfait Mendy ou King Emila ont renoué avec plaisir avec le football à 5, les différences avec le foot traditionnel biaisent la préparation des valdoisiens. Ça nous permet de travailler un peu les gammes techniques mais après, surtout ce qui est en termes d'espace, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas pareil. C'est sûr qu'on n'a pas de repères en fait. Contrairement au foot à 11 où on sait tous à peu près où jouer. Quand on vient au foot en salle, on joue un peu chacun où on a envie. Et c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions pour préparer un match sur plus de Coupe de France. Une préparation faussée qui n'a pas démoralisé le staff du club valdoisien. Adrien Souka a mis les bouchées doubles pour analyser le jeu des futurs adversaires. L'entraîneur des bleus et noirs a mis le cap, direction Boulogne-sur-Mer mardi, pour voir le dernier match de championnat du FC Metz. Il ne faut pas voir les classements parce que ça reste une équipe quand même de Ligue 2 à 200% professionnel. Voilà, c'est l'impact, les contacts, la balle. La vitesse du jeu, ce n'est pas la même chose que la nôtre. Mais la Coupe de France reste une épreuve mythique. Alors, les valdoisiens ne cherchent pas d'excuses et comptent bien offrir un beau spectacle à leur public. On espère pouvoir faire plaisir à notre public qui n'a pas forcément toujours l'occasion de voir des clubs professionnels. Donc, c'est une bonne occasion de leur montrer qu'ils peuvent avoir du beau spectacle à Saint-Gracien. Et on espère être à la hauteur de l'événement. Mais le match de samedi n'aura finalement pas lieu. La rencontre a été reportée à une date indéterminée, même si le mercredi 15 décembre à 20h semble l'option la plus envisageable. Ce délai supplémentaire pourra peut-être permettre aux joueurs de l'entente de retrouver le carré vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !